Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Guidance, Prévisions, Énergie, pour cette semaine 3 au 9 avril 2023. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez regardé vos vidéos horoscopes pour le mois d'avril. Donc, on est entré en mois 4, construction, sécurité, fondation, stabilité, entreprise, quelle qu'elle soit. Voilà, on essaye de construire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus sécures, beaucoup plus solides, de belles entreprises, personnelles ou professionnelles. On est toujours dans une démarche de nettoyage, libération, purification et repartir sur des bases beaucoup plus saines, solides pour nous. 9, on fait table rase du passé, on fait place nette pour le renouveau. Et je mélange en même temps le tarot psychique de John Hollande. On va regarder dans un premier temps les énergies avec le tarot. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général. Ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. C'est normal. Il y a des messages partout, rassurez-vous. Et bien sûr, vous avez toujours le choix. Toujours votre libre-arbitre. Donc, gardez votre bon discernement. Prenez ce qui fait Tilt. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas grave. Je reste bien sûr disponible. Vous pouvez me contacter sur mon site. Vous pouvez m'envoyer un petit mail si vous avez besoin d'aide, d'une guidance, pardon, d'une prestation avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner si vous en avez envie et besoin. Allez, il n'y a pas de message qui saute. Donc, je vais choisir. Alors, voilà, comme ça. Comme ça, c'est mieux. Et on continue. Allez, 4. Elles sont plus grosses. Donc, il faut que ça tienne tout comme il faut. Voilà, voilà. Alors, je précise qu'on va avoir cette semaine, demain, le 6 avril, une pleine lune en balance. Donc, voilà. Si vous avez besoin de clôturer, nettoyer, libérer, guérir, purifier, c'est le moment. Renouveler vos voeux, vos intentions, vos souhaits. C'est le moment. Recharger vos cristaux, vos pierres, les nettoyer aussi. C'est le moment. Surtout les cristaux à mettre à la lumière de la lune, comme l'améthyste, l'améthrine, la pierre de lune. Donc, une pleine lune en balance. Donc, la balance, le signe de l'équité, de l'équilibre, de la justice, mais aussi de la douceur, du romantisme, du calme, vous allez peut-être, pour certains, certaines, avoir des libérations émotionnelles pour être beaucoup plus calme, plus serein, plus sereine. Peut-être une guérison qui se termine au niveau émotionnel, des blessures émotionnelles, ou bien l'enfant intérieur. Vous avez une blessure d'injustice, bien sûr. Vous avez aussi la notion de rétablir la justesse, l'équilibre, l'harmonie dans votre vie, en vous, dans vos énergies. Donc, c'est très important de prendre ça en compte, parce que ça peut être fait. Là, c'est le moment, le moment propice pour vraiment nettoyer, faire place nette pour le renouveau, se libérer de l'ancien, et faire ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Vous écoutez, vous priorisez. Peut-être aussi une notion véritable de justice. Peut-être vous attendez une réponse ou quelque chose pour clôturer des démarches administratives, une procédure, un procès, quelque chose comme ça. Ça peut être le moment aussi. Donc, comme on disait tout à l'heure, on est raccord, le 4, au centre de votre tirage, fondation solide, le numéro 4. Donc là, vous avez vraiment la possibilité d'être bien ancré, avec le chakra racine bien ouvert, bien activé, et de construire des projets, des entreprises, personnelles ou professionnelles, qui sont beaucoup plus sécures, qui vous apportent la sécurité intérieure, mais peut-être aussi financière et matérielle. Donc, organisez bien, structurez bien, planifiez bien, parce que ça vous donnera beaucoup plus de chances de réussir d'atteindre vos buts beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. OK ? Parce que voilà, on disait récolte matérielle, c'est un neuf. Donc là, il y a l'accomplissement d'un projet, de quelque chose qui est intéressant financièrement. Il y a quelque chose à fêter, à célébrer. Donc, peut-être une récompense, un diplôme, la réussite à des examens, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être une promotion, peut-être vous êtes invité pour un rendez-vous galant, ou bien un entretien. Il y a plus de sorties, plus de joie, plus de célébrations, plus de bonheur, parce que vous accomplissez quelque chose, peut-être une guérison aussi. C'est très positif. On a vraiment des cartes qui augurent le succès. Les énergies sont en train, peu à peu, de se modifier, de changer. On est encore dans des planètes qui sont toutes directes jusqu'à fin avril, et on sent vraiment le shift énergétique dans cette saison-là, dans ce mois d'avril, avec une nouvelle saison aussi, puisqu'on est au printemps. C'est en train de repartir. Vraiment, on peut être plus dans l'action, dans la réussite, dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'acter, de poser ses idées vraiment en action. Et là, vous avez la possibilité d'un grand succès. Cette carte correspond à l'ASDP. Donc, vous pouvez vraiment couper avec le passé, avec des choses qui ne vous conviennent plus, et aussi procédure administrative, juridique, judiciaire, officielle, en votre faveur, puisque nous avons quelque chose à fêter, à célébrer. Donc, si vous attendez une réponse, un verdict, quelque chose comme ça, c'est très positif. Et on a vraiment un avant, un après, un nouveau départ. Suite à une période, peut-être, d'isolement, de solitude, de retrait, de retranchement. Donc, ne vous focalisez pas sur les micro-détails. Ne vous focalisez pas sur le verre à moitié vide, puisque là, la récolte, le succès est à votre portée. C'est tout proche. Si ce n'est pas encore cette semaine, ce n'est pas grave. Ce sera très, très, très bientôt. Là, les énergies sont beaucoup plus favorables pour ce mois d'avril, pour la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous. Bien sûr, on a toujours le choix. Et vous savez que nos pensées créent notre réalité. Donc, il n'en tient qu'à vous de manifester et de créer votre réalité préférée. Bien sûr, choisissez en votre âme et conscience. Avec sagesse, il faut réfléchir. Oui, bien sûr, peser le pour et le contre. Mais pas pendant 150 ans pour ne pas procrastiner. On a encore un 7. Voilà. Au risque de trop être dans la cogitation, trop être dans la méfiance, la protection. Et puis, de vous faire des films. De croire encore qu'on va vous la faire à l'envers. Qu'on va essayer de vous tromper, d'abuser de vous. Alors qu'en fait, pas tout le monde est comme ça. Pas toutes les expériences nous mènent à ça. On vit ce qu'on a besoin de vivre à l'instant T parce qu'il y a des choses à apprendre, à comprendre, à intégrer. Et tant que ce n'est pas fait, ça revient. C'est la loi d'attraction. Là, c'est la loi de manifestation. C'est l'univers qui nous teste. Tant que ce n'est pas compris, intégré, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait sur nous, en nous, ça revient. En dos de deck, super. Je ne vous avais pas montré. On a le triomphe. Donc, tout est possible. Vous pouvez réussir. Vous pouvez atteindre votre objectif. Vous pouvez réaliser votre projet. Vous pouvez attirer, manifester ce dont vous avez envie et besoin. C'est à votre portée. Il n'en tient qu'à vous. Voilà. L'harmonie, l'équilibre, ce dont on parlait tout à l'heure dans cette pleine lune en balance. Pour cette pleine lune en balance, les énergies commencent à être plus intenses deux, trois jours avant, deux, trois jours après la lunaison. Donc, bien entendu, là, on est en plein dedans. Évidemment, ça vous impactera peut-être un peu plus si vous êtes balance ou signe d'air. Mais ça peut aussi, comme je disais, au niveau des émotions, impacter les signes d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Voilà. Encore un tout petit peu de patience parce que vous êtes vraiment sur le point de fêter, célébrer quelque chose, une victoire, une guérison, une belle, belle, belle situation. Voilà. Encore un tout petit peu de patience. Pour certains, certaines, chacun sa situation. Ce sera peut-être, comme je disais tout à l'heure, un peu plus tard. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Après, à vous de continuer à positiver, visualiser pour manifester plus rapidement. Voilà. Nouveau commencement, nouveau départ, le fou, le mât. Bien sûr, ça peut procurer un sentiment d'instabilité, d'inconfort au début parce que ce n'est pas connu, c'est nouveau. Mais c'est très excitant. C'est très, très, très excitant parce que, ça peut payer et ça peut vraiment vous apporter l'équilibre dont vous avez envie et besoin. Prospérité matérielle et spirituelle sur la fondation solide, la construction, avec un 6. Beaucoup de communication, de relationnel et puis la réussite. Sagesse, encore une fois, le pape, vous êtes capable de comprendre, d'apprendre et puis aussi peut-être de transmettre. En tout cas, vous avez appris des leçons, les leçons du passé, de ce que vous avez vécu et maintenant, vous êtes prêts pour l'évolution, l'ascension. Chakra coronal, voilà, tout à fait ça, 7 sur 7. Donc là, c'est vraiment la connexion à la source, au mois divin. C'est vraiment, vous pouvez utiliser bien sûr les pierres telles que la sélénite, le cristal de roche, l'améthyste pour accentuer, amplifier tout cela. Peut-être une petite méditation, voilà, pour nettoyer, alléger les énergies et puis bien visualiser ce que vous voulez être, faire et avoir. C'est très bénéfique. Le pouvoir, la force, vous avez la force vraiment d'accéder au bonheur, à la réussite, au succès, de vous lancer, voilà, dans ce nouveau départ, ce nouveau commencement qui est très excitant parce que c'est nouveau, parce que c'est quelque chose probablement que vous n'avez pas ou peu expérimenté et parce que ça suit une période d'apprentissage, donc c'est vraiment une évolution. Allez, je ramasse mes gigantesques cartes. Super. Alors, on va prendre le petit le normand guilde de rêverie parce que parce que sinon, c'est pas c'est pas complet pour moi. Vous savez que j'adore ce cet oracle et j'aime toujours avoir des confirmations, des précisions, une explication avec cet oracle. Les énergies qu'il dégage, vraiment, j'adore. Il me parle beaucoup. Je ne sais pas s'il vous parle à vous, si vous l'aimez bien. Quel est votre oracle préféré ou votre tarot préféré ? Dites-moi en commentaire parce que je suis curieuse de savoir s'il y en a que je vous présente que vous aimez plus que d'autres. Dites-moi, comme ça, je peux les utiliser plus. Allez, on va regarder. Il y a un message qui a sauté pour cette semaine, 3 ou 9 avril 2023. Voilà, vous les voyez bien. Ok. Et en dos de deck, on a la lettre 27. Ok. Donc, oui, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui apportent une solution, peut-être à une problématique, à une question, à un verdict, à une procédure, comme on disait tout à l'heure, pour venir clôturer, terminer, 33, mettre nombre, l'alignement, la réussite, c'est encore une fois très positif. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on a un beau cadeau. Alors, peut-être, comme on disait tout à l'heure, un récolte matérielle et financière. On a un beau cadeau qui peut être très bénéfique des sous-sous, un gain d'argent une promotion, un nouveau contrat avec un salaire plus élevé ou bien vous touchez de l'argent ou il y a une notion vraiment de créer quelque chose, de manifester quelque chose qui vous rapporte de l'argent, qui améliore votre situation financière et matérielle suite à des communications, mais en tout cas qui ramène le soleil après une période peut-être un petit peu délicate, inconfortable, floue et un peu perturbante. On va dire ça comme ça, un peu triste ou non ? Voilà. Il y a vraiment cette idée de prendre un risque. On avait le fou, le mât tout à l'heure. Il y a une idée de prendre un risque, d'oser quelque chose de nouveau, de tenter l'aventure de la vie, de vous faire plaisir parce que la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Vous le savez, je vous le répète très souvent. Donc, une fois que vous êtes aligné, ancré, que vous choisissez en votre âme et conscience, que vous avez confiance en vous et en la vie, il y a de belles choses qui peuvent se manifester aussi bien dans le bon sens que dans le moins bon sens parce que vous vous cogitez, parce que certains, certaines d'entre vous cogitent beaucoup, se posent beaucoup de questions, ont des soucis par rapport à l'argent, au financier matériel. Donc, rassurez-vous, c'est dans les tuyaux, ce n'est qu'une question de temps et vous savez que le timing divin n'existe pas dans les plans supérieurs. En tout cas, vous recevez probablement un mail, un courrier qui vous annonce quelque chose, qui vous confirme quelque chose de très positif. Vraiment, c'est une belle surprise, une belle belle surprise, un beau cadeau de la vie là. Suite à un travail sur vous, suite à une procédure, suite à quelque chose vraiment où vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie, quelque chose comme ça. Voilà, il y a la fin de quelque chose et d'une épreuve, d'une période, d'un cycle et ce qui est bien sûr accéléré, alimenté par cette belle surprise, ce beau cadeau. Voilà, il y a vraiment, pour certains, certaines, ça peut être véritablement une guérison, une guérison physique, psychologique, émotionnelle, reprendre du poil de la bête, se refaire une santé. Parce qu'il y a peut-être eu de la fatigue, des maux, des symptômes, des douleurs, des problèmes de santé, voilà, plus ou moins importants, chacun sa situation. Mais là, voilà, c'est une belle, c'est un bel accomplissement, c'est une belle fin de cycle douloureux, pesant, lourd, ok ? Et là, vous retrouvez vraiment la foi parce que vous vous sentez mieux dans vos baskets et parce que c'est la fin d'une épreuve vraiment difficile. Voilà, la situation évolue parce que vous allez de l'avant, vous reprenez du poil de la bête, vous avez confiance et vous allez de l'avant. Beaucoup de communication, de négociation par rapport à de l'argent, peut-être pour un, voilà, peut-être pour un contrat, peut-être pour un héritage pour certains, certaines, il y a peut-être un héritage à la clé avec un possible déplacement ou des nouvelles qui viennent de loin. Mais, rassurez-vous, il y a une solution. S'il y a des négociations, ça peut tourner en votre faveur. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Vous avez des doutes, vous ne savez pas où aller, dans quelle étagère. Mais si vous communiquez, si vous gardez la foi, ça va rouler pour vous. Voilà, il y aura beaucoup de changements. Alors, il y a peut-être autour de vous des personnes, des lieux, des énergies qui sont toxiques, négatives, qui sont un petit peu médisantes, critiques, avides, avares, etc. Bon, faites-en fi, n'allez pas à la frontale, communiquez, dialoguez. Il y a une solution au bout du tunnel. Donc, il faut la persévérer et ne pas alimenter les conflits, les doutes. C'est très important. Voilà. Il y a peut-être un rendez-vous chez le notaire, chez un juriste, avocat, service RH. comptable pour régler quelque chose monétaire, de financier, de monétaire et pour clôturer vraiment un chapitre, quelque chose, peut-être des papiers, voilà, une succession. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Apprendre une nouvelle par rapport à des démarches administratives qui occasionnent une solution et qui font avancer la situation. Peut-être que vous apprenez quelque chose par courrier, courriel, qui vous aide à faire avancer votre cas, votre situation. C'est très positif pour vous. OK ? Peut-être une offre pour certains, certaines, pour une expatriation, pour un nouveau contrat ou une formation à profondir des compétences. Peut-être vous êtes dans l'optique de prendre une année sabbatique pour faire un congé de formation, un SIF, un DIF, utiliser votre CPF. Et là, il y a de grandes chances que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière où il y a beaucoup d'actions ? Beaucoup de choses qui peuvent se passer durant cette période de lunaison, donc cette semaine. et pour d'autres, beaucoup d'évolution, pour cela et puis pour d'autres aussi, beaucoup d'évolution d'ici la prochaine pleine lune ou d'ici la fin du mois prochain, la fin du mois de mai. Les projets avancent, se concrétisent. Voilà, chacun sa vie, son rythme, on ne se juge pas et on avance en conscience de toute façon. si vous faites votre part du job, ce que vous souhaitez, surtout ce dont vous avez besoin, se manifestera. Mais vous savez que le quand, le comment, ce n'est pas notre job. C'est celui de la vie. Allez, on prend l'oracle de la flamme d'Anka parce que j'ai envie de regarder pour vous qu'est-ce qu'on pourrait guérir encore à prendre, intégrer, transmuter, transformer pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023. Et puis après, je prendrai votre petite, je répondrai à votre question sentimentale. Alors, on a le lien au père, neuf, amour de soi et relations toxiques. Bon. Alors, pour certains, certaines, il y a peut-être des liens négatifs et toxiques à couper pour faire évoluer, améliorer vos relations amoureuses. Peut-être par rapport au père ou une figure paternelle ou quelqu'un de votre lignée familiale de quelqu'un de... une figure masculine. Si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Donc, les petits bonhommes allumettes, les verres d'eau, etc. etc. On coupe, on coupe, on coupe. Amour de soi, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'amour, aimez-vous, donnez-vous de la bienveillance. Si vous ne le faites pas, qui c'est qui va prendre soin de vous ? Personne. Donc, changez vos croyances sur vous-même, sur l'amour. Vraiment, essayez tant que faire se peut de vous valoriser, de vous crédibiliser, de croire en vous et de vous donner de l'amour, de la douceur. Relations toxiques. Voilà, je le disais tout à l'heure, vous avez peut-être des relations amoureuses aujourd'hui qui ne vous conviennent plus parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas apprises, comprises, intégrées. Et là, il y a besoin de couper, encore une fois, de nettoyer, d'alléger. Seul ou accompagné, si vous avez besoin, bien sûr, il y a des thérapeutes énergéticiens, il y a des thérapeutes tout court qui peuvent vous aider à faire cela parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, surtout quand c'est pour nous et qu'on a la tête dans le guidon. Les cordonniers sont les plus mal chaussés et quand c'est pour nous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On n'est pas assez objectif. Allez. Je le rappelle, si vous avez besoin de contact, de confiance, que j'utilise moi-même, donc vous pouvez y aller sans problème, pour un soin énergétique, pour une personne spécialisée dans les analakashiques, pour du nettoyage énergétique, ça peut être très léger comme ça peut être du hardcore, je précise. des personnes compétentes en qui j'ai confiance, vous pouvez me demander, je vous donnerai leurs coordonnées, il y en a peu, mais je les connais et je sais ce qu'elles valent, ce qu'elles font, puisque je les utilise moi-même. Je les utilise. Je les sollicite. Ce sera plus joli quand même. Allez, vous réfléchissez à une question, une personne, une problématique au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Je vais prendre trois cartes. Vous choisissez la carte ou les cartes qui vous parlent le plus, qui vous attirent le plus, avec l'oracle des anges de la romance. Et je vous donnerai les messages. Donc, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix et on y va donc avec la carte numéro 1. Allez, il est... Comment je pourrais dire ça ? C'est bon pour vous d'aimer, d'être amoureux. C'est apaisant, sécurisant pour vous d'être amoureux. Là maintenant, c'est le bon moment pour vous, ça vous fait du bien. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus belle des énergies de toutes, l'amour. Voilà, vous pouvez aimer en sécurité, vous pouvez ouvrir votre cœur en toute sécurité avec la personne avec laquelle vous êtes en ce moment ou pour une nouvelle personne qui arrive, qui pourrait être bonne pour vous. Ok ? Allez, carte numéro 2. Séparation. Du temps, un petit peu de temps loin de l'autre, vous... Alors, est à venir ou bien vous ferez du bien. Ça remettrait les choses en place, peut-être un break, peut-être ça remettrait les choses au clair ou peut-être une séparation parce que vous arrivez à une fin de cycle et vous avez essayé plein de choses et vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde ou bien ça ne vous correspond plus, etc., etc. Prenez ce qui vous parle, ça peut faire tilt. Et le dernier message, carte numéro 3, on a apprenez à vous connaître. Plus vous vous révélez l'un à l'autre, plus vous renforcez et vous construisez un lien très fort. Donc, une nouvelle rencontre, votre partenaire actuel, osez communiquer, échanger, être un petit peu plus vulnérable, vous montrer tel que vous êtes, parlez, apprenez à vous connaître et ça n'en sera que... ça ne sera que positif pour vous. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous aide, je le souhaite. Mettez-moi en commentaire comme d'habitude, vous savez que j'adore vous lire. Merci de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Et puis, on se retrouvera bien entendu très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on se retrouve sur les réseaux, sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Patreon et puis sur YouTube, bien sûr. Passez une très belle semaine, prenez soin de vous et à bientôt. Namasté.